bonjour à tous petite vidéo pour vous faire un point réception je vais essayer d'aller vite parce que ma caméra aujourd'hui a envie de m'embêter mais avant petit point parce que le 8 octobre à la librairie par mois et merveille je vous mettrai le lien en barre d'infos je vous renverrai sûrement sur sa page facebook parce que je pense que le poste va être fait il n'a pas encore été fait mais il y a la fiche à la librairie il y a la journée du commerce de proximité et dans ce cadre là ma libraire organise en fait je fais partie de son club de lecture et elle proposera aux personnes qui le souhaitent de venir échanger avec le club de lecture à propos de la rentrée littéraire nous concernant on va présenter chacune un livre et ceux qui souhaiteront pourront nous proposer leurs livres préférés de tous les temps ou le livre qu'ils veulent enfin bref il y aura ce sera vraiment une après midi d'échange entre 15h et 16h30 à la librairie par mois et merveille de maubeuge oui je fais la pub et j'en ferai encore et toujours je le rappellerai dans les jours qui précèdent je vais essayer d'y penser vous mettre au moins la fiche surtout la fiche très important il y a d'autres choses qui sont prévues le samedi matin aussi il y a quelque chose plus pour le pour la jeunesse et il y a d'autres choses qui sont prévues encore mais je vous partagerai tout en temps et en heure parce que là j'ai pas tout retenu si il y a le salon de la bd à moubeuge à gemont le 15 octobre aussi pareil je vais vous mettre le lien en barre d'infos ma librairie sera également moi c'est pas dit que j'y aille parce que la bd moi ça fait deux voilà bref on va partir sur les réceptions on commence par les les bouquins d'occasion puisqu'il y avait des des brocantes littéraires alors j'avais fait un truc bien rangé mais je l'ai totalement foiré du coup l'impératrice orchidée le tome 2 de un filmine aux éditions j'ai lu la librairie des coeurs brisés de robert hillman aux éditions pocket léonora miano rouge impératrice chez le même éditeur karen blixen la ferme africaine aux éditions folio ouais en plus c'est une bonne édition parce que j'ai rentré tout sur livre addict mais j'étais pas sur la version alexandra david nil exploratrice et féministe de lorme dominique aniel si ces noms vous rappellent quelque chose c'est tout à fait normal magie d'amour et magie noir de alexandra david nil je viens de le dire mais tout va bien de joël witterberg la créature chimérique aux éditions folio terrienne de jean luc mourleva aux éditions galimar jeunesse masako de kiku yamata aux éditions à vue d'oeil oui c'est une édition gros caractère mais c'est pas pour un euro team powers parmi les tombes aux éditions brajlon depuis le temps qu'il est dans ma huit liste j'endorme son j'ai fait une collection je dirais malgré tout que cette vie fut belle si un jour je dis ça ce sera merveilleux et moi je vis toujours ça c'est une réalité et guide déségaré est ce que je suis en train de faire l'humour oui nord contre sud de jules verne aux éditions achète alors franchement le gars il est un petit peu abusé parce qu'il voulait me le vendre à ça c'est comme c'est des rigides il ya moyen de leur mettre d'abord ensuite on passe au fur et du nord où je n'irai plus parce que maintenant je suis désolé mais une banque qui vend des livres ça se voit c'est pas des librairies voilà gilgamesh le tome 1 aux éditions matin calme dans la collection koyo han lu pas encore chroniqué à voir mirror game le tome 1 de la maison d'édition j'ai sur kiffé j'attends la suite avec impatience pour le mois d'octobre matk le tome 2 de ryo suzuri aux éditions taifu je sais que le tome 2 a pas plu à tout le monde mais je me ferai mon propre avis la danse du soleil et de la lune le tome 2 aux éditions kiyoun merci les 5 euros de réduction chez le fur et du nord là c'est le rallage de de ces deux mois puisque c'est sur août et septembre je vous rassure la dernière geste le tome 3 or d'alli de morgan of glenco je râle parce que actus f en fait a encore des exemplaires en stock mais ne sont pas disponibles en librairie ou quasiment plus c'est à dire que moi j'ai un j'ai eu l'un des trois derniers exemplaires de france en disponibilité à un titre à un prix décent je précise parce que un prix non décent c'est possible encore de trouver et j'ai choisi une librairie indépendante spécialisée en imaginaire parce que je me suis dit eux au moins ils connaissent leur truc et vous savez à quel point actus f m'agace profondément en termes de d'un point de vue commercial ils ne respectent pas leurs engagements et je ne suis pas la seule à le dire donc je le redirai encore et toujours c'est dommage pour une maison d'édition qui a un bon catalogue ils ont un excellent catalogue mais alors vous sortez sincèrement le spin-off de la saga et vous ne rééditez pas les livres vous les mettez pas en accessibilité en librairie tout va bien on va rien dire de plus bref j'ai oublié de vous dire sur les brocantes littéraires il y avait une maison d'édition qui était présente et un autre et un auteur la maison d'édition c'est jack-zack je vais vous montrer un peu le prospectus que j'ai piqué parce que leur catalogue m'a l'air franchement sympathique j'irai sûrement en acheter le mois prochain je vais essayer ça dépendra de mes finances et j'ai pris ce petit livre pour découvrir le rêve du go de Kamal Benabdel Jalil un monsieur très gentil franchement adorable il m'a beaucoup touché j'ai il m'a pas raconté son histoire c'est pas ça c'est juste dans ce qui dégage je vous savez je suis très sensible aux énergies que les gens dégagent à ce que dégage les gens et il m'a beaucoup touché rien par ça donc j'ai dit je vais au moins prendre celui-là pour commencer 5 euros c'est ça ça peut passer et le reste en plus les autres livres le maximum que j'ai vu c'est 18 euros 50 et pourtant c'est pas masse donc comme quoi que c'est possible d'avoir des livres imprimés à un prix décent sans forcément mettre un prix monstrueux voilà en plus l'éditeur est des bar les montres c'est par chez moi donc forcément j'ai envie de soutenir mais ils sont vraiment sympas et l'autre auteur qui était présent c'était Romain Jankowski que dont j'avais déjà vu passer les livres à Arras mais j'avais pas fait plus attention que ça ensuite on passe au service presse j'ai fait tomber des trucs c'est pas grave Fabrice Choliac à proroc aux éditions voyelles lu à chroniquer la dernière province de Anoushka la bonne aux éditions voyelles c'est un tome 1 à lire c'est pas le prochain parce que je suis en train d'en lire un Fab le tome 1 de Adrien Jung aux éditions Rajot que je suis en train de lire alors en fait j'étais pas trop dedans donc j'ai lu un des éditions voyez qui était vraiment bien fichu je vous en reparlerai ultérieurement ensuite on passe à ma libraire le reste c'est ma libraire il n'y a rien d'autre Nicolas Garma Berman la fille aux plumes de poussière chez Balfon lu coup de coeur je vous invite grandement à le lire c'est vraiment the big coup de coeur Arthur Rimbaud recueil de poésie aux éditions folio les poches là haut Miguel Bonnefoy sucre noir aux éditions rivage poche c'est un auteur préféré de ma libraire donc je vais tenter c'est pas grave on a rien entendu j'accabeille les jardins statutaires aux éditions tripote les tomes 9 à 11 des enfants de mon dieu de l'enfant et le maudit aux éditions kumiku on dira pas que ça me stresse cette histoire de temps là la maison des feuilles de Marc Danielowski aux éditions monsieur toussaint l'ouverture à force de t'entraîner à dire non tout va bien il est lu chroniqué j'ai adoré pas mis en coup de coeur pour une seule raison c'est que je ne suis pas sûre qu'il plaire à tout le monde les exportés de Sonia de Villers aux éditions flammarion que j'ai pas encore lue tant pour moi les carnets de l'apothicaire le roman le tome 1 aux éditions lumen que tout le monde connaît zaoudi de sarah bushman et morgan stankiewicz désolé pour la prononciation aux éditions noirs d'absinthe le bord du monde est vertical de simon parco aux éditions le mot et le reste qui va dans mes prochaines lectures je suis désolée mais j'ai trop envie toute une moitié du monde de alice émitter aux éditions flammarion est ce que je fais marathon oui jean le tome 2 de kélian ravencroft aux éditions mxm bookmark les 30 meilleures façons d'assassiner son mari de sobhi et aux éditions matin calme j'adore le titre je suis fan suis-je hyper sensible de fabrice midal aux éditions flammarion c'est une recommandation de mon neurologue donc je vais le lire assez rapidement la dernière geste deuxième chant l'héritage veraille de morgan of glenco la commandé de manière totalement chez ma libraire le château des trompe l'oeil de christophe bigot aux éditions la martinière qui est magnifique d'une beauté ce livre le goûter du lion de ogawa ito aux éditions fini piqué ça n'éteindra personne dark rise de cspa cat aux éditions bras jaunes je rigole parce qu'en fait c'est la vendeuse de ma libraire qui m'a envoyé un sms en disant j'en ai plus qu'un je te le mets de côté alors que j'étais plus censée acheter le livre mais bon voilà je suis un être faible elles le savent le grand livre secret des gnomes lutins et farvadé de richard ellie et charline voilà c'est ça quand on va chez sa libraire au mois des réceptions et dernier point parce que là c'est bon en termes de réception je crois qu'il y en a assez pour longtemps je vous savais que j'ai aux aliens tous les ans cette année je n'y vais pas d'une part parce que j'ai pas de chauffeur enfin même si j'en même j'aurais pu y aller honnêtement j'aurais pu y aller et deuxièmement parce que il y a un autre salon qui aura lieu le même week-end où je préfère aller parce que là il y aura deux auteurs seulement que je veux voir mais que je ne verrai pas dans d'autres salons et les aliens c'est des auteurs dont j'ai déjà vu régulièrement je les adore et je les reverrai je le sais à coup sûr c'est pour ça que je n'y vais pas et il y a d'autres raisons aussi que j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet disons qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie et que ça va continuer voilà ça se voit mais croyez moi que ça va se voir de plus en plus le ménage se fait de manière assez naturelle c'est pas toujours simple mais c'est pas grave ça va d'aller vivre les livres et c'est pour ça aussi que j'en ai acheté beaucoup quand on est quand je déprime vous avez vu sur les réseaux sociaux que j'achète beaucoup de livres voilà mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pour le mieux sur ce n'hésitez pas à me dire si on a vous avez lu que vous avez aimé que ce que vous avez reçu à liker commentaire et partager j'essaie de ne pas oublier les liens en barre d'infos et sur ce je vous dis à la prochaine salut salut